Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon Cette semaine je reçois au micro Guenelle Foulard, fondatrice du mouvement Fille de Roi, mariée et mère de 5 enfants. Elle est diplômée d'une grande école de commerce et actuellement dirigeante d'une entreprise. Bonjour Guenelle Foulard. Bonjour Nathalie. Alors vous êtes auteure de ce livre intitulé Fille de Roi, en sous-titre Femmes, comment faire fructifier les dons que Dieu vous a fait. Ce livre est paru récemment aux éditions Artege. Alors racontez-nous très simplement un peu, je dirais les débuts, l'histoire de Fille de Roi. Oui, donc Fille de Roi c'est un mouvement qui s'adresse aux femmes qui naît à la Sainte-Baume en 2017. Et c'est un mouvement, c'est pour que les femmes se relèvent, se révèlent dans leurs talents et s'élèvent dans la gloire de Dieu. Alors pourquoi Fille de Roi ? Eh bien parce que, en fait j'habitais en Normandie au moment où vraiment Fille de Roi a démarré, c'est-à-dire qu'on était un groupe de femmes qui ont prié régulièrement ensemble et on pensait se joindre ce merveilleux mouvement de la prière des mères. Et en fait le Seigneur nous a travaillé pendant un an sur le thème de la femme, sur la femme fille, épouse et mère, sur la femme orante et combattante. Et c'est comme ça qu'est né ce mouvement, on va dire déjà dans la prière en Normandie. Et puis quand je suis arrivée à Toulon, donc avec mon mari et nos cinq enfants, aussi pour la mission avec Mgr Rey, eh bien ça a été l'occasion de monter ce congrès. Mgr Rey nous a conseillé d'aller à la Sainte-Baume, donc avec Marie-Madeleine. Et on a monté un premier congrès en 2017. Et on était très surpris, il y a eu 350 femmes à ce premier congrès, avec 15 intervenantes, chacune engagée. Enfin c'était merveilleux. Alors ces 15 intervenantes étaient choisies comment ? Des personnes de votre entourage, de votre réseau ? Alors en fait, non, ça a vraiment été donné. C'est-à-dire que ce sont des femmes qui sont toutes engagées dans la société, que ça soit dans l'église, le milieu de la santé, des psychologues. On a eu des femmes engagées en politique. Donc très diversifiées. Voilà, diversité de profils et au fond de missions et de vocations. De missions et de vocations, tout à fait. Quel était l'objectif premier de ce congrès, le premier qui avait eu lieu à la Sainte-Baume ? Donc vous y reviendrez aussi, lieu particulier avec Marie-Madeleine en 2017. Votre défi, l'objectif et défi. L'objectif et défi, c'est que les femmes se relèvent, en fait s'élèvent dans la gloire de Dieu, qu'elles se révèlent à elles-mêmes sous le regard de l'Éternel. En fait, on en parlait tout à l'heure, c'est que la femme, si elle se lève et si la femme, si elle est ancrée en elle et que ses entrailles de femmes se donnent pour le monde. Enfin, je ne sais pas si je suis très claire quand je dis ça, mais en fait, si la femme est debout, eh bien le monde... Alors c'est quoi une femme debout pour vous aujourd'hui ? Une femme debout, c'est une femme pour moi qui est à la fois orante et combattante. Une femme debout, c'est une femme qui prie, qui se met sous le regard de l'Éternel et en même temps qui se met au service du monde dans lequel on vit. C'est ça pour moi une femme debout. Et quel est le plus grand combat, selon vous aujourd'hui, d'une femme combattante qui est debout dans la prière ? Le plus grand combat, eh bien je dirais qu'il faut que la femme ne se disperse pas. C'est-à-dire que ça c'est important parce qu'avec... Entre la mission, ça peut être les enfants si on est marié, sa vie de famille, sa vie engagée dans la société, etc. À les missions, enfin bref, on peut facilement se disperser. Et donc l'objectif premier, c'est de toujours se mettre sous le regard de l'Éternel parce que... On peut entendre aussi dans la dispersion, éviter aussi et apprendre à discerner aussi quelles sont les priorités missionnaires. Parce que quand on entend, et que vous évoquez aussi, fille de roi, on entend bien aussi fille de roi missionnaire. Oui, au service de l'homme, au service de la femme, au salut des âmes. Oui, tout à fait. La fille de roi, d'ailleurs c'est très important, la fille de roi, pourquoi est-ce qu'elle est fille de roi ? Elle est fille de roi parce qu'elle est fille de Dieu et que tout l'héritage du Père lui appartient. Et c'est à ce titre-là qu'en fait on est fille de roi. Donc c'est extraordinaire quand même comme vocation. Et du coup, la dispersion... Attendez, vous m'avez posé quoi ? Sur la dispersion, éviter et apprendre à discerner quels sont aussi les terrains prioritaires missionnaires, ne pas trop finalement s'éparpiller. Exactement. Et ça c'est souvent quand on passe, en fait c'est en passant du temps, j'y reviens très souvent, mais c'est en passant du temps dans l'oraison, c'est en passant du temps à l'adoration devant lui, qu'en fait il nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes au plus profond de nous. Et en fait c'est grâce à ça aussi que notre vocation se révèle. Voilà, c'est très important ça en fait. Parce qu'on peut avoir, et alors il faut chercher au fond de soi aussi quels sont nos talents. Les talents, c'est très important. On a chacune des talents, mais qu'ils soient toujours au service aussi des autres, du bien commun. Comment avez-vous reçu aussi ce nom du mouvement Fille de Roi, son histoire, sa naissance, ce nom ? Ce nom, ça m'a vraiment été donné dans la prière. Dans la prière. Ça a été dans la prière. Fille de Roi. J'ai eu comme une vision de cette femme qui se lève, qui se tient debout devant la gloire de Dieu, qui se tient debout en fait et qui reçoit tout du Père, tout l'héritage du Père, tout l'héritage du Ciel, enfin, déjà sur la terre. Et c'est Fille de Roi qui m'a été donnée. Et en plus de ça, il y a un psaume qui parle de la Fille de Roi. C'est le psaume 45. Donc c'est un psaume aussi qui nous introduit dans cette grâce de la femme. Alors, cinq ans plus tard, où en est un peu le mouvement de Fille de Roi ? Alors, aujourd'hui en fait, on a déjà eu deux congrès. Un troisième qu'on devait faire pendant le confinement, mais qui a été annulé à cause de la Covid. Du coup, on a toute une équipe à Paris, où on a des veillées nationales une fois par trimestre. Donc avec Mélanie Giraud, qui en est la responsable de toutes ces veillées nationales, où on a des intervenantes et c'est retransmis par CN Media. Et là où on en est, c'est que le prochain congrès Fille de Roi sera du 7 au 9 octobre 2022 à la Sainte-Beaume. Grand congrès sur trois jours. Toujours les mêmes intervenants ? Non, chaque année, les intervenantes changent. Donc là, par exemple, cette année, on va avoir Clotilde Noël, Sabrina Guenel. On a Adelaide Ozy, qui fait partie aussi du mouvement numérique. On a une quinzaine d'intervenantes. Sarah Gerbert. Que des intervenantes femmes ? Ah oui, ce ne sont que des intervenantes. Oui, pour quelle raison ? Alors pour quelle raison ? Parce qu'en fait, mais c'est comme au cœur des hommes. Donc au cœur des hommes, on se connaît d'ailleurs, au cœur des hommes et filles de roi, c'est que finalement, ça nous permet aussi, entre femmes, de voir quelle est notre vocation. Mais on se posait la question de faire intervenir un homme un jour, de la même manière que pour au cœur des hommes, faire intervenir une femme. Pour justement, quel est ce regard de l'homme sur la femme et quel est ce regard de la femme sur l'homme. Mais sinon, c'est vrai que c'est vraiment pour les femmes. Quels sont un peu les profils de ces femmes qui, finalement, participent au mouvement de filles de roi ? Quels sont ces profils ? Quelles sont les attentes de ces femmes aujourd'hui ? Alors c'est très intéressant comme question. Et on s'est rendu compte qu'en fait, on avait des femmes de, on va dire, de 25 à pas d'âge, jusqu'à 99, 120. C'était intergénérationnel. Et c'était ça qui était extraordinaire. Même dans les intervenantes. On avait des intervenantes, des intervenantes plus jeunes et des intervenantes plus âgées. Intéressant. Et oui, et c'était ça qui était bien parce que, justement, c'est un partage entre générations aussi. Et ce que venaient chercher ces femmes, c'est, vous savez, 350 femmes ensemble, on sait ce que les femmes peuvent être. Bon, et ce sont trois jours de, comment est-ce que je pourrais dire ça ? Mais de la gratuité dans les échanges, de la joie, festif, en même temps des temps de prière ensemble, des temps d'échange, des temps extraordinaires. De la fraternité. Et beaucoup de fraternité. Des consolations. Des consolations, des guérisons. Des fortifications. Des fortifications. Oui. C'est quoi le miracle de, au fond, cinq ans plus tard, si vous deviez faire un petit bilan, la grâce de fille de roi ? Eh bien, c'est que les femmes se révèlent à elles-mêmes et qu'elles se relèvent. Vous voyez, par exemple, dans la première... Qu'elles se relèvent de quoi ? Qu'elles se relèvent de tous ces péchés. De toutes ces... Vous savez, la première veillée. En fait, c'est trois temps forts, fille de roi. Ça veut dire que le premier temps fort, c'est « Femme relève-toi ». Donc, j'y reviens parce que « Femme relève-toi », la première veillée, c'est avec Marie-Madeleine. Et là, on lâche tout. Toutes les femmes, elles arrivent avec tout leur fardeau. On lâche tout devant la croix. La croix du Christ. Il y a des confessions pendant la veillée. Il y a vraiment cette œuvre de purification. C'est la sortie du tombeau. Vous voyez, Marie-Madeleine qui se met à genoux et en même temps qui se relève et qui voit le ressusciter. Et au final, c'est ça. La première... Femme relève-toi, c'est « Seigneur, je te laisse tout. Tous mes fardeaux, tout ce que je vis, toutes mes blessures, tout, je laisse tout et je... » Cette femme relève-toi, c'est la femme à genoux avant d'être debout. Exactement. La femme à genoux qui reçoit, qui est pardonnée, qui est consolée, qui est fortifiée, qui après peut se mettre debout. Guenelle Foulard, auteure de ce livre par audition Artège, « Fille de roi », un livre que je conseille. Et puis, vous avez aussi un site internet où on peut effectivement découvrir, je dirais, tout ce beau mouvement de « Fille de roi » avec des rencontres et puis de beaux rendez-vous et de belles surprises. Je vous propose de vous retrouver dès demain dans cette même émission, à la même heure, pour aller un petit peu plus loin. On va creuser. Et merci. Merci Nathalie, à demain. Clé pour vivre Avec Nathalie Cardon C'est un deuxième entretien avec vous, Guenelle Fouillard. Et bonjour. Bonjour Nathalie. Alors, merci d'avoir dit oui pour cette série des Clé pour vivre. Je rappelle que vous êtes fondatrice d'un beau mouvement qui a vu le jour en 2017, avec un premier grand rassemblement de près de 300-350 femmes à la Sainte-Baume. C'est ce mouvement de « Fille de roi ». Et c'est un livre aussi qui est paru récemment aux éditions Artege, avec ce sous-titre « Femmes, comment faire fructifier les dons que Dieu vous a fait ». Donc, c'est vraiment un appel aussi à la femme à être à l'écoute et puis à savoir peut-être discerner le bon moment pour donner ce oui et peut-être se révéler aussi dans ses talents pour la mission. Alors, dans cet ouvrage, page 75, une citation que vous avez choisie et vous nous direz pourquoi. C'est une citation de Sainte-Mère Thérésa de Calcutta, donc page 75. « Les gens qui meurent sans jamais accomplir leur plein potentiel privent égoïstement le monde de leurs talents cachés ou inesploités ». Voilà. Donc, on est dans cette citation de Mère Thérésa. On est aussi dans ce chapitre où vous invitez, au fond, toutes les femmes à se révéler. « Femmes, révèle-toi ». Donc, se révéler dans sa vocation bien spécifique. Oui, c'est ça. Alors, un peu plus d'informations. Un peu plus d'informations. Oui, oui, c'est ça. Pourquoi Mère Thérésa ? Parce que Mère Thérésa, elle est connue dans le monde entier et elle est connue comme une femme missionnaire, comme une femme qui a donné sa vie pour le Christ aussi, qui a donné sa vie pour Jésus, pour les plus pauvres. Et en même temps, elle dit cette phrase assez extraordinaire que si on ne développe pas ses talents, parfois on en parle peut-être pas suffisamment dans l'Église, je dirais sur le talent, sur les talents. Pourtant, c'est quand même la parabole des talents aussi. Et là, c'est Mère Thérésa qui nous donne cette clé de compréhension. Elle nous dit « Mais si vous ne vous révélez pas avec vos talents, vous privez égoïstement le monde ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Seigneur attend de nous qu'on soit debout et qu'on œuvre réellement dans le monde. Pourquoi il nous demande ça ? Mais parce qu'en fait, à la base, vous voyez, j'en reviens à Adam et Ève. Il demande à Adam et Ève finalement de gérer ce monde créé, roi et reine de la création finalement. Il le demande à Adam et Ève, c'est-à-dire à l'homme et à la femme, donc à la femme aussi. Donc, ça veut dire qu'on a aussi à s'accomplir ici-bas sur la terre. Et pourquoi est-ce que j'aborde tous ces thèmes-là dans ce livre ? C'est que j'avais rencontré une amie, j'étais en lien avec une amie protestante il y a quelques années, et qui m'avait parlé de cette montagne d'influence. Qui m'avait dit « Tu vois, Guénel, moi je m'édite beaucoup là-dessus sur ces sept montagnes d'influence ». Et ça m'avait percuté. Et en fait, j'ai prié pour ça dans l'oraison. J'ai dit « Seigneur, c'est quoi ces montagnes d'influence ? » Et finalement, c'est ça qui m'a été donné. C'est comment la femme aussi, elle va s'engager dans ces sept montagnes d'influence, que je vous redonne, c'est-à-dire engagée dans l'église, engagée dans la famille et l'éducation, engagée dans la santé et le milieu social, engagée en politique, dans le gouvernement ou la justice, engagée dans les médias, comme vous Nathalie, engagée dans l'art et la culture, et enfin engagée dans tout ce qui est business, finance ou innovation. Et vous voyez, pendant les congrès filles de roi, le deuxième jour, donc le premier, je vous avais dit, c'était « Femme, relève-toi » avec Marie-Madeleine. Là, c'est « Femme, révèle-toi ». Et là, comment on appelle ça ? Pendant la veillée, le soir, c'est extraordinaire, parce qu'en fait, on demande à toutes les femmes, je ne sais pas si vous imaginez, 350 femmes, et on fait une espèce de, un grand espace devant, 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 comme un peu une piscine, la piscine de Bethsaida, vous voyez ? Et là, on va prendre chaque montagne d'influence en disant, voilà, toutes les femmes qui se sentent appelées à œuvrer au sein de l'Église, elles peuvent s'avancer. Et toutes ces femmes s'avancent, et toutes les intervenantes, et tout le monde prie pour ces femmes, pour qu'elles reçoivent la bénédiction du Seigneur dans ce domaine-là. Et à chaque montagne d'influence, on demande aux femmes de s'avancer. Et c'est extraordinaire. On met des voiles autour des femmes, et on leur met une couronne, on leur met aussi un manteau, comme pour, vraiment, pour que le Seigneur les enveloppe d'une vraie bénédiction. Et c'est extraordinaire ce qui se passe. Alors bénédiction et protection, en vue de la mission. Exactement. Bénédiction et protection, en vue de la mission. Et c'est des temps très forts. Très forts. Ça fait grandir ? Oui. Ça fait grandir, ça fait... C'est-à-dire qu'il y a un sens à notre vie, quand même, aussi, dans notre engagement. Il y a un sens. Et on reçoit, on reçoit vraiment... C'est très important d'apprendre à se connaître, aussi. Ça, j'en parle aussi pas mal dans mon livre. Apprendre à se connaître. Parce que si on ne se connaît pas, si on ne s'aime pas soi-même, comment est-ce qu'on peut aimer les autres ? Donc, apprendre à se connaître. Oui. Apprendre la réconciliation, aussi. Oui. Tout à fait. Donc, là, vous abordez aussi... Enfin, vous abordez beaucoup de domaines dans cet ouvrage que je conseille. C'est un lieu, aussi, de réconciliation envers soi-même, d'abord, en vue de répondre... À cet appel. À cet appel. Oui. En fait, vous renvoyez, pour ceux et celles qui ne connaissent pas le mouvement, Fille de Roi, vous renvoyez chacun et chacune, aussi, à ce chemin, au fond, de conversion. Oui. Conversion, guérison, en vue de la mission. Exactement. On ne peut missionner si le cœur n'est pas guéri et consolé ? Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire, d'abord, c'est la... Donc, on en revient à cette première veillée où on est guéri, consolé. Où on se... En fait, on apprend à s'aimer tel que nous sommes. Donc, une démarche d'humilité intérieure. Oui, tout à fait. Tout à fait. Démarche d'humilité. C'est tout ce cheminement de conversion dont on a besoin chaque jour et dont on aura besoin jusqu'à la fin de nos jours. C'est-à-dire qu'on peut avoir des grands moments de conversion, mais on a à se convertir chaque jour et on se... Voilà, on chute et on se... Alors, au fond, c'est quoi une femme qui se relève et qui devient missionnaire après cinq ans d'expérience de ce mouvement Fille de Roi ? Quels sont les fruits dont vous êtes témoin ? Les témoignages que vous avez peut-être... On a eu beaucoup de témoignages. On a aussi reçu en tant que fondatrice de ce beau mouvement. Oui, on a reçu de nombreux témoignages de femmes qui avaient été guéries et consolées dans leur féminité aussi. Parce que, alors, c'est très intéressant. On demande aux femmes, le samedi soir, de venir habiller comme des... C'est peut-être un grand mot, princesse, mais habiller bien, c'est-à-dire venir et habiller en Fille de Roi. C'est-à-dire habiller avec cette conscience qu'on est des femmes et qu'il y a cette féminité en nous. Et c'est très important. Donc, la beauté de la féminité. La beauté de la femme. C'est une beauté assez... Alors, on ne parle pas forcément de beauté extérieure. Il y a la beauté extérieure et la beauté intérieure. Mais c'est prendre soin de soi parce qu'on est Fille de Roi. Et donc, c'est très intéressant parce qu'il y a eu des guérisons de femmes à ce niveau-là sur leur féminité. Donc, guéris... Ah, sur la féminité. Oui. Donc, sur l'identité. Sur l'identité, exactement. Et sur l'identité en tant que femme, sur cette vocation en tant que femme. Parce que, je ne sais pas si vous avez lu Cœur de Femmes aussi, de John Elridge, John et Suzanne Elridge. Il parle de Cœur de Femmes. Ce sont des protestants aux États-Unis. Mais c'est très beau comme livre aussi. Et il parle de ce Cœur de Femmes et que, finalement, le Cœur de la Femme, c'est aussi une recherche de cette beauté à dévoiler. Donc, cette beauté à dévoiler dans le sens qui je suis devant le Seigneur et qui je suis devant moi et devant le monde. Qu'est-ce que j'ai à révéler au monde, en fait ? Alors, quels sont un peu les embûches ? Qu'est-ce qu'il peut freiner avec aussi, je dirais, l'expérience que vous avez dans votre... Oui. Cette mission qui vous est confiée. Une lettre de mission aussi, puisque je rappelle que vous faites partie du diocèse de Fréjus-Toulon avec un évêque bien connu, Mgr Dominique Rey. Qu'est-ce qui fait qu'une femme est appelée aussi à se relever, à devenir missionnaire ? Oui. Alors, vous parliez très justement... En fait, je vais revenir justement au péché de la femme. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'une femme aujourd'hui, pourquoi on a du mal à être missionnaire, à rayonner, alors que c'est notre appel à rayonner, à être... On est le chef-d'œuvre de cette création, c'est Pidouze qui en parle. Pourquoi est-ce que la femme a autant de mal à trouver sa place et à rayonner ? En fait, le problème, c'est que justement, si la femme veut briller pour elle-même, si elle veut accaparer les choses sur elle-même, elle perd tout. Comme Lucifer, comme Satan. Lucifer, le plus beau des anges, ça rejoint vraiment le péché de la femme. Parce que quand on veut briller pour soi, eh bien, on perd sur tous les niveaux. Voilà. Et on devient... Stérile. Stérile. On ne porte plus rien. Le porteur de la lumière, Lucifer, est devenu Satan. C'est peut-être, permettez-moi, c'est peut-être la grande tentation aujourd'hui chez la femme. Oui. Que de vouloir briller pour elle-même et ne pas laisser la bonne lumière briller à sa place. Ah oui, mais c'est un des péchés de la femme. Et quand elle se regarde... Et grand péché. Et grand péché. Donc elle peut facilement, finalement, devenir toxique. Et oui, manipulatrice. Oui, aussi. J'irais jusqu'à dire... Et un vrai danger, au fond. Mais peut-être... Alors, évidemment, heureusement, les femmes ne sont pas toutes un danger, même quand elles ne sont pas sous la grâce de Dieu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que ça peut être une tendance, si vous voulez, ça peut être une tendance... Une grande tentation, peut-être. Une grande tentation. Voilà. Une grande tentation d'oublier qu'on est canal de la grâce. C'est Catherine de Sienne, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. On en a parlé tout à l'heure. On en a parlé de Catherine de Sienne et de Sainte Thérèse d'Avila. Tout à fait. Donc c'est vrai que si on ne devient pas ce canal de la grâce, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on reçoit tout de Dieu. Et tout... C'est lui qui nous donne tout. Nous, qu'est-ce qu'on est ? On est des instruments. Enfin, on est des... Je ne sais pas comment vous dire. On est des serviteurs inutiles. Et en même temps, on est fils et filles de roi. C'est ça qui est assez extraordinaire. Ils nous aiment tellement. En fait, c'est bien plus que des serviteurs ou servantes. Et en même temps, cette grâce du service aussi, toujours. Enfin, ça, c'est... Cet entretien, ça passe trop vite. Ça passe trop vite. Moi, j'invite vraiment ceux et ceux qui vous écoutent cette semaine, dans cette série, à découvrir... Donc, il y a un site qui présente bien ce mouvement de femmes, filles de roi. Et puis, il y a ce livre parsemé aussi de différents portraits de femmes que vous avez rencontrés et qui nous invite, nous, femmes, à se mettre en route, debout, mais avant d'être debout, à se mettre à genoux devant la croix. Comme vous l'avez rappelé hier, lors de cet entretien, eh bien, on ne se lasse pas de vous écouter. Je vous propose de vous retrouver demain à la même heure. Guenelle, Follard, avec ce livre que l'on peut se procurer aux éditions Artège, filles de roi. À demain. Et merci, Nathalie. Avec Nathalie Cardon. C'est un troisième entretien dans cette série des clés pour vivre, filles de roi, femmes, comment faire, fructifier les dons que Dieu vous a fait. C'est le tout sous-titre de cet ouvrage qui est paru aux éditions Artège. Et depuis le début de la semaine, vous découvrez son auteur. C'est Guenelle Follard. Bonjour. Bonjour, Nathalie. Vous tenez bon dans cette série ? Ah mais je suis très heureuse avec eux. Je suis moi ravie de vous accueillir, découvrir aussi ce cœur de femme aussi, ce cœur de fondatrice, ce cœur de mère au fond, avec ce beau mouvement qui a vu le jour à la Sainte-Bôme, ce mouvement de filles de roi, avec un prochain rassemblement qui se prépare, avec différentes intervenants femmes. Il y aura le temps, des hommes aussi, qui viendra un temps pour tout. Alors, je me permets de lire dans ce troisième entretien, en milieu de semaine, un extrait aussi de votre livre, page 27. C'est un chapitre qui aborde aussi cette femme qui est appelée aussi au combat. Mais quel combat ? On va en parler un peu plus loin avec vous. Vous écrivez La femme combattante est une femme debout, qui inspire, rayonne et met ses talents au service du monde, crée Dieu, confie à Adam et Ève la gestion du monde. Pas uniquement à Adam, mais bien aux deux, hommes et femmes, chacun avec ses grâces et talents spécifiques. Les femmes veulent influencer le monde en bien. Les femmes ont une façon particulière de l'influencer et d'en faire un lieu plus beau à vivre, plus relationnel. Voilà. Donc, la femme, elle a au fond une mission, comme l'homme. Cette mission est importante. C'est aussi des moments de discernement pour entrer dans le juste et le bon combat et ne pas se tromper de combat. Alors, expliquez-nous quelle est aujourd'hui, peut-être, dans cette dimension aussi de la femme combative, qu'est-ce que vous y mettez dans, je dirais, cette femme combative ? C'est quoi pour vous, aujourd'hui, avec cette expérience aussi du mouvement Fille de Roi que vous avez créée ? Oui. Et oui, la femme combattante, en fait, le logo Fille de Roi, je rappelle, c'est la femme, vous pourrez voir, c'est au pied de la croix. Et il y a cette femme orante, je reviens toujours à ça, et cette femme combattante. Et pourquoi ? En fait, j'en reviendrai aussi à une phrase que disait Mère Thérésa, pour en revenir à Mère Thérésa, qui disait que la vie est un combat, combat-le. Et en fait, comment dire, une femme combattante, c'est une femme, moi je veux dire même une femme guerrière, dans le sens, pas dans le sens, je vais prendre les armes et je vais, mais c'est une femme qui va, toujours à cette image de la femme debout, qui ne va pas laisser, qui ne va pas laisser, on parlait de Satan, qui ne va pas le laisser vaincre, d'accord, qui va se mettre debout, c'est comme Marie qui écrase, qui écrase Satan, d'accord, c'est ça la femme aussi, par son talon, d'accord, elle écrase Satan. Et en fait, cette femme combattante, pour moi, je vais vous donner aussi cette phrase que disait Malala, je ne sais pas si vous connaissez Malala, donc c'est une femme engagée au Pakistan, une femme, une jeune femme, qui en réalité, était sous l'emprise des talibans, et qui, les talibans qui ne voulaient pas que les femmes, en fait, soient éduquées, ou que les jeunes filles soient éduquées, etc. Donc cette femme se met au service, finalement, des jeunes filles, etc. Elle a vraiment combattu. Et qu'est-ce qu'elle dit Malala ? Elle dit cette phrase suivante. Aucune lutte ne peut aboutir sans que les femmes y participent aux côtés des hommes. Il y a deux pouvoirs dans le monde, l'un celui de l'épée, l'autre celui de la plume. Il en existe un troisième, plus fort encore, celui des femmes. Et pourquoi est-ce que je donne cette phrase-là ? C'est parce que, si vous voulez, on a besoin des femmes dans tous les domaines de la société. J'y reviens toujours. Et on a besoin du courage des femmes. Si on en revient, par exemple, là, on vit des périodes quand même assez compliquées. Prenons l'exemple de Sainte-Geneviève, où les un devaient venir envahir Paris. Les hommes ont voulu partir, et c'est Sainte-Geneviève qui a dit aux femmes, on reste et on combat. Et c'est grâce à Sainte-Geneviève, à toutes ces femmes qui sont restées. Je ne suis pas en train du tout de dire que les hommes sont tous, parce qu'on a besoin de vous les hommes. Ça, je vous le dis. Merci pour ne vous désoublier pas. Non, 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 mais je vous le redis. Ah, mais sûrement pas. C'est pas une série qui s'adresse aux femmes. Pas du tout. Évidemment, je suis une femme, je parle au cœur des femmes. Je suis mariée, il ne faut pas l'oublier. J'ai cinq enfants et mon mari, et je n'en serais pas là sans lui aujourd'hui. Et c'est ma force, c'est lui ma force, c'est lui mon appui, mon rocher. Voilà. Donc ça, je le redis, mais en fait, on a besoin les uns des autres. Voilà, on a besoin, l'homme a besoin d'une femme debout et la femme a besoin d'un homme aussi. Vous avez employé de femme courageuse, c'est quoi au fond pour vous aujourd'hui, avec votre clé de lecture, une femme debout et courageuse ? C'est pas une femme qui domine, qui contrôle ? Non, sûrement pas. Parce qu'il y a aussi ce péché. Ah oui, ça, ça peut être un péché. Qui n'a pas complètement, peut-être, abouti dans sa vocation de femme et dans sa féminité. On n'est pas dans le contrôle et la domination. Surtout pas. Quand vous parlez aussi de femmes guerrières et combattantes. On a besoin de femmes, bien sûr, on a besoin de femmes debout, guerrières, vaillantes, combattantes, mais toujours sous le regard de l'éternel. Jamais dans la domination, surtout pas dans la domination. On n'est pas fait pour ça. On est fait, en fait, l'intelligence féminine fait que on va regarder le monde différemment. On aura tendance à peut-être à passer plus de temps qu'un homme. Au travail, par exemple, je donne l'exemple. On va passer peut-être plus de temps à bien écouter toutes les personnes qui sont autour de nous pour bien comprendre, pour qu'elles se sentent bien à leur place. parce qu'on va avoir une intelligence des situations qui ne sera pas la même que les hommes. On va avoir tendance à vouloir adoucir les choses. Et en même temps, on a aussi cette force du combat. Les femmes ont de l'audace et ça, on n'en parle pas suffisamment. Moi, je parle de l'entrepreneuriat parce que je suis une entrepreneuse. J'ai monté plusieurs boîtes, plusieurs sociétés. Si vous voulez, c'est un univers aussi souvent avec beaucoup d'hommes, pas toujours, et peu de femmes. Mais quelque part, c'est un... Comment dire ? Il devrait y avoir pour moi plus de femmes engagées dans la société. Mais avec leur propre spécificité. On n'est pas là pour devenir des hommes au travail. On est là pour être des femmes. C'est important, là, ce que vous... C'est important. C'est-à-dire que... Donc, selon vous, il y a un manque de femmes entrepreneuses, mais avec cette justesse aussi, d'habiter aussi, en fait, cet appel. Est-ce qu'on veut parler d'appel, vocationnel chez ces femmes entrepreneuses comme vous aussi ? Vous êtes un exemple de femmes entrepreneuses. Oui, c'est sûr que je me sens proche des femmes qui entreprennent, quel que soit dans le domaine. Ça peut être dans le domaine de la mode, je ne sais pas, une créatrice, ou ça peut être dans le domaine social. Ça peut être dans tous les domaines dont j'ai déjà parlé, d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, je me sens proche de ces femmes parce que, quoi qu'il arrive et quoi qu'on puisse dire, les femmes ont dû aussi se battre. C'est un bien grand mot. Si on me demandait si j'étais féministe aujourd'hui, je ne me reconnaîtrais pas en tant que telle parce qu'il y a eu beaucoup de déviations, d'accord ? De dérives. De dérive. Mais il y a eu des combats qui ont été juste ajustés. Par exemple, pour le droit de vote, pour pouvoir, il y a peut-être 150 ans, je n'aurais peut-être pas pu monter ma société, vous voyez, ou ma boîte. Donc, ce que je veux dire par là, c'est simplement toujours cette complémentarité homme-femme, toujours dans la complémentarité, dans sa juste place. Alors, femme combative, pour au fond répondre à une vocation et à un appel, mais on discerne comment aussi ce combat ? Parce qu'on peut aussi se tromper de combat. Oui. On peut se tromper aussi de lutte. Ah, on peut se tromper de lutte. Et passer à côté de, je dirais, de la bonne bataille. Mais je suis quand même d'accord. On combat en fait, oui, je comprends, je comprends votre... Mais c'est parce que quand je dis le combat, c'est surtout toujours cette femme debout. D'accord ? Toujours cette femme debout, ne pas se laisser vaincre. Par exemple, moi, je vais vous donner deux, trois exemples peut-être de combats chez la femme. C'est par exemple, un, le syndrome de l'imposture. Moi, j'en parle parce que en ayant lu Cheryl Sandberg, qui est une femme quand même engagée, qui est deuxième dans le... On peut aimer ou pas Facebook, ça c'est pas un problème, mais c'est une femme engagée dans son travail qui a des enfants et qui parle de ça, de ce syndrome de l'imposture, de l'imposteur. Et chez la femme, on peut le... On a été éduquée à plus, peut-être, la femme a peut-être été éduquée à plus se taire, à plus, vous voyez, à plus... Or, on peut avoir une vie profondément intérieure tout en ayant l'audace d'être soi-même. L'authenticité, l'authenticité. Ça c'est un point très important pour vous, cette authenticité qui vous ramène à finalement être juste et dans la vérité. Ah oui, toujours. Donc des actes et des paroles vrais ? Vrais. Dans la cohérence ? Dans la cohérence, toujours. Ça c'est important pour vous ? Oui, très important. Ah oui, c'est quelque chose qui est même fondamental. Ah oui, là on touche quelque chose qui vous décrit, qui vous définit aussi. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pour moi, vous voyez, j'aime l'authenticité. C'est-à-dire que j'aime... Donc tout ce qui est vitrine ? Ah oui, ça... J'ai plus de mal, oui. Avec tout ce qui est... En fait, on n'est pas là. En fait, si vous voulez, c'est le... Oui, c'est ce cœur de femme. C'est ce cœur de la femme et c'est cet appel finalement. Cet appel profond de chacun. On est tous appelés, chacun, à refléter comme un miroir la gloire du Dieu vivant. C'est pour ça que quand vous parliez de combat tout à l'heure, quand vous disiez qu'on pouvait avoir un juste ou un mauvais combat, bien sûr, mais prenons l'exemple. On parlait tout à l'heure de la Covid ou de tout ce qui se passe. D'une certaine manière, vous voyez bien comme ça a divisé aussi. Il fallait bien prendre position d'une certaine manière. D'accord ? Il fallait bien prendre... On ne peut pas se laisser faire dans des situations qui sont profondément, complètement incohérentes. Là, je parle d'un sujet peut-être... Vous voyez, c'est dans ce sens-là que je parle de combat. Donc, savoir aussi peut-être résister. Voilà. Voilà, parce que quand on parle de bataille, quand on parle de combat, parfois dans ce combat, on est appelé à résister. À résister. Prendre les armes. Exactement. Les armes de la prière. Les armes de la prière. De l'horizon. De l'horizon. Voilà. Et vous avez été à l'école, peut-être que vous nous en parlerez d'ici la fin de la semaine, d'une grande sainte de l'église catholique, docteur de l'église, c'est Sainte Thérèse d'Avila, qui menait très bien cette vie contemplative et cette vie intérieure dont vous avez parlé et qui menait aussi une vie de missionnaire avec ses fondations et ses monastères. Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'elle dit, elle, c'est vraiment... C'est votre copine, Thérèse d'Avila. Ah, c'est une grande amie aussi. C'est une grande amie aussi. Mais j'ai plein d'amis. Vous l'a fréquenté. Ah, je la fréquente vraiment. Mais depuis des années. Et c'est grâce à... C'est une vraie rencontre, Thérèse d'Avila. C'est une vraie rencontre. De la même manière... Ah oui, vraiment, Thérèse d'Avila, c'est une vraie rencontre parce que j'ai lu toutes ses œuvres et j'ai été profondément habitée par tout ce qui est... Mais j'y reviendrai. Demain, peut-être. On ne vous quitte pas. On vous garde, Guenelle Follard, auteur de ce livre qui est paru aux éditions Artège Fille de Roi. N'hésitez pas à vous procurer ce livre et puis à visiter aussi le site de ce beau mouvement qui s'adresse donc à toutes les femmes. Vous appelez toutes les femmes pour le prochain congrès. Rendez-vous demain à la même heure. Et merci encore. Merci, Nathalie. Des clés pour vivre Avec Nathalie Cardon Fille de Roi, c'est le titre de ce livre par aux éditions Artège et c'est aussi le nom d'un mouvement qui a vu le jour à la Sainte-Baume, diocèse de Fréjus-Toulon. Je reçois donc son auteur qui est fondatrice de ce mouvement Fille de Roi. Bonjour, Guenelle Follard. Bonjour, Nathalie. Ravie de vous retrouver et merci de votre fidélité. Alors, je lis un extrait de votre livre où vous développez aussi de nombreux chapitres. Il y a de très beaux portraits aussi de femmes. Donc, des femmes en entreprise. Je pense aussi à une Nathalie Sarako. Tout à fait. Voilà. Ces belles personnes qui ont au fond entendu l'appel de Dieu et qui allaient dans un mouvement d'humilité à la suite de la Vierge Marie se sont mis à l'écoute car la place de la Vierge Marie dans ce mouvement est bien présente. Alors... Ah oui, oui. Marie, la place de la Vierge Marie est fondamentale. Voilà. Alors, vous avez évoqué très vite hier et on va y revenir et je lis juste très vite un extrait page 112 de votre ouvrage sur ces sept demeures de l'âme et puis, vous chérissez aussi Sainte Thérèse d'Avila. Vous reprenez donc Thérèse d'Avila. Nous pouvons considérer notre âme comme un château fait d'un seul diamant ou d'un cristal parfaitement limpide dans lequel il y a beaucoup d'appartements comme dans le ciel où il y a bien des demeures. Vous écrivez que vous avez eu la grâce de lire l'ensemble des œuvres de Thérèse d'Avila qui compare donc notre âme où Dieu demeure un vrai château. Alors, quel lien avec Thérèse d'Avila les œuvres de Thérèse d'Avila ces demeures et au fond les filles de roi ce mouvement ? Qu'est-ce que vous voulez et souhaitez passer comme message aujourd'hui dans cet entretien ? Toujours au cœur des femmes et puis au cœur des hommes. Au cœur, toujours. Au cœur des femmes au cœur des hommes. Toujours. Eh bien, je dirais qu'on pourrait aborder justement ce troisième thème de filles de roi qui est femme, élève-toi. Élève-toi dans la présence de l'Éternel. Élève-toi. Et pourquoi Thérèse d'Avila ? Thérèse d'Avila, c'est depuis l'âge de mes 20 ans que c'est une amie, une sœur qui en fait m'a plongée, m'a permis de plonger dans l'horizon. Ça fait donc plus de 20 ans que pour moi, l'horizon est au cœur de ma vie. Je me lève plutôt le matin pour faire horizon. C'est fondamental. Et en fait, elle parle de ça parce qu'elle a fait tout ce cheminement, Thérèse d'Avila. Je redis juste un tout petit peu, je donne un petit peu quelques clés sur sa vie. Donc, c'est une femme qui est entrée au monastère à l'âge de 20 ans et qui a refait une grande, qui a eu une grande conversion à l'âge de 40 ans. Donc, elle a passé 20 ans dans son monastère de manière un petit peu plus, comment dire, comment est-ce que je pourrais dire ça ? Délétère, je ne sais pas si c'est le bon mot. Mondaine aussi. Ou mondaine. Certaines mondanités chez Thérèse d'Avila. Exactement. Mais c'est une âme, c'est une âme de feu, Thérèse. Une séductrice. Jusqu'au temps de sa conversion. Complètement. Une séductrice. Mais parce que c'était une amoureuse, une passionnée. C'est pour ça. C'est ça le cœur de Thérèse. Donc voilà, comme toutes les femmes passionnées, il y a ce cœur aussi qui peut aussi un peu se tromper pendant un temps de chemin. Exact. En restant dans une séduction qui n'est pas encore purifiée. Voilà, c'est exactement ça. Mais en fait, elle avait un cœur pour Dieu. Elle a toujours eu un cœur pour Dieu. Mais il y avait toujours cette séduction, la volonté de séduire. Là, je sais, 40 ans, un petit peu avant 40 ans, là, elle est foudroyée. Elle a fait une crise de la quarantaine. Oui, c'est ça. On peut appeler ça la crise de la quarantaine. Donc voilà Thérèse qui fait sa crise de la quarantaine et qui est saisie à nouveau par le Seigneur. Et en fait, elle se rend compte finalement que c'est par l'oraison. Et elle vit des grandes grâces mystiques aussi. Et donc, dans ce livre, dans ce livre des demeures, elle nous parle finalement de degrés dans le sens où finalement on entre dans cette intimité avec le Seigneur aussi entre guillemets par degrés. Alors bien sûr, il y a aussi ce fameux ascenseur de Thérèse de Lisieux qui nous fait aller directement au ciel. Mais je dirais que Thérèse d'Avila nous fait entrer dans l'oraison, dans cette grâce de l'oraison petit à petit. C'est-à-dire qu'on devient de plus en plus, c'est comme quelqu'un qu'on aime si on ne passe pas du temps avec lui, si on n'apprend pas à le connaître. Eh bien, on ne demeure pas en sa présence. C'est extérieur. Fréquenter cette amie le plus possible. Voilà. Et du coup, en fait, là, on entre dans ces demeures. C'est comme elle dit, elle dit, en fait, c'est comme le château d'un roi, d'un grand roi qui est au cœur et au centre de cette demeure. Et nous, l'objectif, d'ailleurs, qui est au centre de notre cœur parce qu'en fait, il demeure au fond de nous. La Trinité Sainte demeure au fond de notre cœur, en fait. Et donc, c'est l'objectif de revenir à l'essentiel, de venir au centre de son cœur et de venir l'adorer en esprit et en vérité. Et c'est un petit peu enlever tous les obstacles petit à petit qui finalement nous, nous, comment dire, nous éloignent. Vous pensez à quoi quand vous parlez de ces obstacles ? C'est ce que je disais tout à l'heure, ça peut être la dispersion, ça peut être, par exemple, en fait, vous voyez, on m'a souvent dit mais Guenelle, quelque part, comment tu fais parce que tu as quand même cinq enfants, tu as trois sociétés, tu as fondé le mouvement Filles de Roi, tu as... Mais comment, enfin, c'est quoi... C'est quoi ton secret ? Oui, quelque part. Alors c'est quoi votre secret, Mais c'est la prière, c'est l'oraison, c'est ça, parce qu'en fait, parce qu'en fait, on va à l'essentiel. Et le Seigneur, quand on passe du temps avec lui, il nous dit tout ce qu'on doit faire. Il nous dit tout ce qu'on doit faire. Il nous dit mais tiens, mais appelle cette personne ou fais ça comme si, etc. Donc en fait, on va à l'essentiel. On pense que je travaille 15 heures par jour, mais ce n'est pas le cas. Alors évidemment, parfois, oui, je travaille beaucoup parce qu'on n'a rien sans travail. Donc c'est une confession de l'auteur. Oui, mais c'est très important, c'est vrai que c'est important. Vous touchez du doigt aussi l'expérience au fond de la grâce. Oui, la grâce. Presque surnaturelle, qui vient aussi de ce cœur à cœur, donc de ce doux silence d'amour et de cette fréquentation avec Dieu le Père. Avec Dieu le Père. Mais c'est dans cette, c'est comme vous dites, dans le silence. Donc faire taire tous les bris. Faire taire tous les bris, faire silence. Donc prendre les moyens, c'est aussi une décision, une volonté. C'est exactement ce que j'écris dans mon livre. Oui, il est bien. Mais je sais, je conseille ce livre à tous les auteurs, tous les auditeurs. Donc, Fille de Roi aux éditions Artej. Oui, tout à fait. Parce que vous voyez, ce n'est pas une différence. C'est que, par exemple, la conversion, la grâce de la conversion, elle peut être comme un Claudel ou comme un Jean-Augustin, un Charles de Foucault. Elle peut être instantanée. Mais il ne faut pas oublier que derrière, il y a tout un cheminement, une progression. Je disais déjà ça. Et que la prière et cette fréquentation avec le Seigneur, eh bien, c'est jour, c'est tous les jours, c'est chaque jour. Et chaque jour, on apprend à aimer notre bien-aimé, celui qui nous aime, plus que tout. Et donc, c'est une décision. C'est-à-dire que, oui, mais moi, ça devient l'instant que je préfère. C'est votre moteur. C'est mon moteur, c'est mon essence, c'est ma respiration. C'est votre moteur aussi, dans votre statut d'entrepreneuse ? Tout à fait. Amé, complètement. C'est-à-dire que, et pourtant, je peux vous dire que je ne travaille pas du tout qu'avec des chrétiens, loin de là, mais mes associés ne le sont pas forcément. Je travaille, j'ai un de mes associés qui est juif, pas vraiment pratiquant, et l'autre qui est, voilà. Mais ils savent très bien. Ils connaissent votre engagement ? Tout à fait. Ils connaissent mon engagement. Au cœur de CityVar, moi, j'ai un centre d'affaires. Alors, deux mots, oui, de votre entreprise. Alors, voilà, j'ai trois, j'ai plusieurs entreprises, mais j'ai CityVar et au cœur de ce bureau, enfin, de ces centres d'affaires, où j'ai 350 mètres carrés, il y a un oratoire. Donc, en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent, etc., qui ne sont absolument pas engagées ou quoi, mais en fait, ça fait naître des échanges. Moi, ça devient des amis et on échange. J'aime beaucoup, moi, en fait, ce lien avec, justement, avec le monde, avec le monde qui ne connaît pas forcément Dieu. Donc, c'est le monde du travail. Et c'est le monde du travail. C'est le monde du travail. Tout à fait. Donc, c'est le monde de la mission. C'est le monde de la mission. c'est clairement, c'est, oui, tout à fait, c'est une mission. C'est une mission de faire reconnecter les personnes avec l'essentiel parce que, quoi qui, peu importe l'endroit où on est, on peut être, je ne sais pas moi, on peut être, on peut justement être père ou mère de famille, avoir décidé finalement de ne pas travailler ou alors parce qu'on peut avoir des enfants en bas âge ou alors parce qu'on peut avoir des enfants. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que peu importe l'endroit où on est. On peut être engagé en Afrique, en je ne sais pas où. Finalement, ça revient au même. Le cœur, c'est le même. Le cœur, c'est ce cœur qui se laisse aimer, toujours, qui se laisse aimer et qui se donne, en fait, aussi. Et ce mouvement créé il y a cinq ans, dont vous êtes la fondatrice Fille de Roi, est-ce que ce mouvement vous fait grandir, vous, femme, épouse, mère et entrepreneuse ? Ah oui, oui, les rencontres avec toutes ces femmes, toutes ces intervenantes m'a vraiment beaucoup enrichie. C'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Justement, c'est ça, je dirais que le mouvement Fille de Roi, c'est ça aussi. Vous continuez à grandir vous-même. On s'enrichit toutes, c'est ça qui est très beau, c'est qu'en fait, toutes les femmes qui se retrouvent vont s'enrichir énormément, avec chacune de nos expériences, etc. C'est une grâce d'enrichissement extraordinaire. Par exemple, on avait Georgina Dufoy qui est venue au dernier congrès, elle a parlé de la gratitude, c'était assez extraordinaire. Et on se, voilà, il y a cet enrichissement mutuel entre femmes, et ça, c'est très beau. Donc, vraie rencontre dans l'écoute mutuelle. Oui, tout à fait. Ganael Follard, auteur de ce livre Fille de Roi et puis de ce mouvement Fille de Roi que l'on peut aussi découvrir sur Internet. Je vous propose de vous retrouver dès demain pour la tout dernière rencontre. Et merci encore. À demain. Merci Nathalie. C'est une fin de série dans Des Clés pour Vivre et je salue tout de suite mon intervenante que vous avez pu découvrir, auteur de ce livre Fille de Roi avec ce sous-titre Femmes, comment faire fructifier les dons que Dieu vous a fait. Ce livre est paru aux éditions Artege et ce beau mouvement que vous pouvez découvrir Fille de Roi et vous êtes Ganael Follard, fondatrice de ce mouvement Fille de Roi. Alors, un beau mouvement qui a vu le jour il y a cinq ans. Je rappelle aussi que vous êtes mère de cinq enfants, que vous êtes entrepreneuse de trois sociétés et que vous répondez au fond à votre appel, votre vocation de femme. Alors, dans cet ouvrage, chapitre 9, vous consacrez donc ce chapitre au défi pour aujourd'hui et dans ce chapitre défi pour aujourd'hui, vous abordez aussi la transformation de la critique en bénédiction. Je me permets d'ouvrir ce dernier entretien avec vous sur comment bénir en tout temps, en tout lieu, dans des périodes de la vie, des difficultés, des impasses, des traversées où le tunnel n'en finit plus, c'est l'obscurité. Ce sont des ennemis parfois autour de nous. Alors, comment la femme doit-elle se situer et entrer surtout chaque jour dans sa vie quotidienne, dans sa vie de femme, sa vie professionnelle, sa vie de famille, sa vie de consacré ? Comment doit-elle entrer pleinement dans cette bénédiction et dans ce grand défi pour aujourd'hui ? Et qu'est-ce que vous y mettez dans bénédiction, Ganaëlle ? Et merci. Oui, mais c'est moi qui vous remercie, Nathalie, parce que c'est vous qui faites ressortir ce thème de la bénédiction. C'est votre livre aussi. C'est mon livre. Et c'est vrai que dans nos échanges, finalement, vous m'avez aussi permis de découvrir la profondeur de ce sujet. Et oui, vous voyez, je vais prendre l'exemple de Fille de Roi, mais toutes les personnes qui nous écoutent, chacun, chacune d'entre nous, on a pu vivre des difficultés, des épreuves, notamment peut-être des paroles qui ont été mensongères dans sa vie, petits, plus âgés, adultes, des paroles de malédiction de certaines personnes dans votre entourage ou alors des personnes tout simplement ou des situations qui ont fait qu'on vous a, comment dire, on vous a cloisonné ou on vous a mis dans quelque chose qui ne vous correspond pas. On vous a, voilà. Et en fait, si vous voulez, je vais vous donner cet exemple de Fille de Roi qui est extraordinaire parce que c'est un mouvement qui a rassemblé et qui continue à rassembler des femmes. Eh bien, dans ces mouvements de femmes, quand on veut aussi œuvrer pour le Seigneur, eh bien, eh bien, il y a aussi, on peut faire face aussi à du combat, du combat et ça a été le fruit de grandes bénédictions, de grandes sources de joie et en même temps d'épreuves, comme je viens de le dire. Donc, parfois, des incompréhensions ou des murmures, il y a des personnes qui ont pu murmurer ou qui ont pu, je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que j'ai vraiment, je suis passée par un gouffre. Vraiment, je suis allée dans le gouffre après le premier congrès, après même voir pendant plusieurs mois à cause de paroles qui m'ont profondément blessée où j'avais bien sûr ma part de responsabilité. Attention, je suis loin d'être parfaite. Donc, il y a des... J'en ai demandé pardon et je continue à demander pardon. Mais c'est vrai qu'il y a eu des paroles et des murmures et des critiques qui ont vraiment, au lieu d'élever, peuvent profondément non seulement blesser mais mettre les personnes à terre. Et à ce moment-là, si vous voulez, vous vous rendez compte qu'il y a plus grand monde autour de vous et qu'on peut vous laisser à terre en fait, même dans l'Église. Et aujourd'hui, je dirais que ce qui a été très important, c'est de me rendre compte que j'ai continué à prier et le Seigneur me disait mais ne cherche jamais à te justifier. Je te justifierai un jour. Et donc, je me suis tue par rapport à tout ça. Je me suis dit Seigneur, écoute, moi, je ne comprends pas tout. Ce n'est pas très juste tout ce qui se passe mais je ne comprends pas tout et je choisis de continuer à bénir. Je choisis de continuer à bénir et j'ai continué à prier pour toutes ces personnes finalement. Et je continue toujours à prier pour elles et je me dis toujours que Seigneur, viens les bénir, viens les bénir, entrer dans cette bénédiction parce que je pense que chacune d'entre nous, chacun d'entre nous, hommes et femmes, on peut vivre ces situations-là d'incompréhension, de critique, de murmure. Eh bien, en le transformant en bénédiction et avec le pardon aussi, se pardonner, pardonner pour avancer parce que même bon, eh bien, c'est comme ça, finalement, c'est une bénédiction. Et nous, femmes, là, je reviens aux femmes tout particulièrement, c'est important d'entrer dans cette bénédiction. Vraiment. Dites-nous pourquoi c'est si important d'entrer dans cette bénédiction. Parce qu'on devient libre. En fait, on devient libre et on devient plus aimant. En fait, c'est le cœur de... C'est merci Jésus comme un, comme merci Marie. Les deux cœurs unis de Jésus et Marie qui viennent et qui viennent aimer à travers nous parce que nous, on est pauvres, on n'est pas grand-chose. On n'est pas capable, en fait, d'aimer par nous-mêmes, surtout des personnes qui nous font du mal. C'est compliqué. Donc, on peut avoir le désir de pardonner, on peut avoir le désir d'aimer, mais si on n'a pas la grâce pour ça, si on ne demande pas la grâce... Moi, j'ai demandé souvent Jésus, Marie, venez aimer en moi parce que moi, je ne suis pas capable, mais je vous demande d'aller bénir ces personnes et que ce soit vous qui allez les bénir. Et finalement, c'est ça. Donc, ça ouvre le cœur. Finalement, ça ouvre le cœur. On sait très bien que quand on veut aimer, il y a une souffrance quand on aime. Le cœur du Christ, le Christ a souffert pour nous. Mais c'est parce qu'il nous a aimés, en fait. Donc, voilà. Et c'est ce cœur de femme, ce cœur d'homme aussi, ce cœur, tous nos cœurs, c'est le cœur qui veut aimer, il souffre. Mais s'il offre ça, s'il offre sa souffrance... Et s'il pardonne ? Et s'il pardonne. C'est tout le chemin, au fond. C'est tout le chemin. Car pour qu'il, ce cœur de femme ou ce cœur d'homme, entre dans cette bénédiction, il doit, je dirais, faire ce chemin aussi de pardon, de réconciliation. Oui, tout à fait. C'est ce qui vient sauver, au fond, le cœur de l'homme et le cœur de la femme. Oui. Mais oui, parce qu'en plus, bénir, c'est guérir aussi. Bénir, c'est guérir. C'est se laisser consoler. C'est se laisser consoler. C'est exactement ça. C'est la consolation. Parce que si on reste sur de l'amertume, c'est pas bon, même pour son cœur. Enfin, j'allais dire... Si je suis encore dans l'amertume, si je suis encore aigri, parce que blessée par un tel ou un tel qui, finalement, abîme ma réputation, voilà, et je n'arrive pas à pardonner, on passe à côté de cette cible qui est la bénédiction. Et cette bénédiction, si on vous suit, Ganaël, cette bénédiction, c'est entrer sur ce chemin de vie, ce chemin, au fond, de conversion. On se laisse blesser par le grand amour. Exactement. Alors, la question, c'est, si je ne rentre pas dans cette bénédiction, c'est que je ne choisis pas ce chemin de consolation et ce chemin de vie ? Oui, mais d'une certaine manière, c'est tout un chemin, justement. C'est un chemin parfois. C'est un chemin parfois. Il faut du temps parfois. Et du temps. Parce que, bon, il y a des personnes qui ont quand même vécu de grandes, grandes souffrances. Et des, voilà. Donc, bon, moi, c'est bon. On peut penser aussi et saluer aussi ceux et celles qui ont été victimes d'abus, par exemple. Voilà. C'est, voilà, ou qui ont vécu, par exemple, ça pour leurs enfants. Oui, j'ai rencontré aussi des parents qui ont vécu ça pour leurs enfants. C'est, c'est, d'aller dans le pardon, c'est, ça peut être compliqué, mais en fait, c'est la seule voie de rédemption. Enfin, c'est entrer dans cette bénédiction et ce pardon, le pardon. En fait, c'est ça qui ouvre le cœur et finalement, ça déploie. C'est comme quand on dit dans la Bible, je ne sais plus exactement, mais c'est, Seigneur, ouvre l'espace de ma tente. Enfin, je veux dire, déploie, déploie toi en moi, déploie ta présence en moi, viens aimer en moi, parce que, moi, toute seule, je ne peux pas, mais toi en moi, tu peux. Voilà. Et c'est ça qui ouvre aussi la guérison dans le cœur de ceux qui nous entourent et qui finalement peut aussi, j'allais dire, ouvrir le cœur de nos, je ne sais pas si on peut parler d'ennemis, mais de personnes qui, peut-être parfois, sans le vouloir, ont fait du mal aussi. Donc, parfois, les personnes, elles font du mal sans le vouloir. Parfois, c'est volontaire. Parfois, c'est involontaire. Donc, c'est aussi poser ce regard de bénédiction sur l'autre. Voilà, quel que soit, parce que nous aussi, finalement, on est, Seigneur nous pardonne, le premier. On est loin d'être parfait, chacun de nous et il nous pardonne. Alors, pour conclure cette belle série avec vous, très heureuse de vous rencontrer. Je rappelle que ce livre est paru il y a quelques semaines, Fille de Roi, des éditions Artège, que vous avez fondé ce mouvement Fille de Roi pour tous ceux et toutes celles qui vous ont suivi. Si vous aviez, je dirais, quelques mots, une conclusion aussi pour clôturer ce temps que nous avons passé ensemble. Qu'est-ce que vous diriez à toutes ces auditrices, cœur de femme et puis auditeurs aussi, cœur d'homme ? Pour conclure, je dirais que c'est de se rendre, déjà, c'est d'entrer dans cette bénédiction, de se rendre compte qu'on est fils et fille de Roi. ça veut dire que la grâce de Dieu nous appartient. Elle est là 24 heures sur 24, elle coule 24 heures sur 24. On peut aller demander des grâces 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je ne sais pas si on imagine cette puissance de la grâce. Donc, que ça vienne du cœur de Dieu, du cœur de Jésus, du cœur de Marie. Je dirais aussi que c'est important en tant que femme et en tant qu'homme aussi, bien sûr, de prendre Marie chez soi, d'accueillir Marie chez soi. Ça, c'est vraiment fondamental aussi. C'est un des défis pour aujourd'hui. Et enfin, je dirais que c'est important de se rendre compte que rien n'est impossible avec Dieu. Rien n'est impossible. Ça veut dire que, voilà, je conclurai comme ça. Rien n'est impossible à Dieu. Magnifique. Merci. Merci à vous, Gwennel Follard, donc auteur de ce livre, Faruchet Artège, fille de Roi. Et puis, découvrez, si vous êtes curieux ou participez au prochain congrès Fille de Roi, allez voir ce site qui donne toutes les informations pour découvrir d'un peu plus près, je dirais, ce mouvement, cette belle vocation aussi. Donc, bénir et toujours bénir. Merci. Merci, Nathalie. Et belle mission à vous. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Merci.